Je m'appelle Laure Pilot, je suis professeure documentaliste et je sors depuis plusieurs années avec des classes de différents niveaux, on va dire du collège au lycée et même un peu à l'université. Et j'ai enseigné en banlieue, à la campagne, en ville, bref, tout ça pour dire que la classe dehors c'est possible partout. Quand on est ado, on a souvent un cliché des adultes qui portent sur soi, à savoir l'esprit un peu tanière, l'ado qui ne veut pas trop sortir, qui veut rester avec ses copains et qu'on a du mal à mobiliser. Et bien peut-être que pour le mobiliser, justement, il faut lui proposer quelque chose de différent. Et puis aussi pour un enseignant qui serait en contact toute la journée avec des adolescents qui traversent parfois des moments de vie difficiles, avec des climats scolaires qui peuvent être dégradés pour plein de raisons. La classe dehors, c'est aussi un moyen de vivre son expérience d'enseignant différemment, d'avoir des temps de respiration, des temps où on considère son corps d'une façon différente. Pour faire de la classe dehors dans le second degré, un des conseils principaux, ce serait de voir dans quelle mesure il est possible de mettre en place des coanimations avec ses collègues. Donc la coanimation, c'est le fait de travailler à au moins deux collègues, trois c'est encore mieux, avec une ou deux classes. Donc de proposer un encadrement par plusieurs adultes. Ça, c'est déjà très rassurant quand on n'a jamais fait de la classe dehors. Et puis en plus, c'est une sacrée richesse pédagogique puisqu'on peut aborder des thématiques peut-être plus complexes ou en tout cas avec des regards différents. Et puis on a aussi, ça favorise aussi la différenciation pédagogique, ça favorise aussi le contact privilégié avec certains élèves. Quand on le fait, il faut se dire que ce n'est pas quelque chose qui est réservé aux professeurs de SVT ou aux professeurs de géographie. Mais au contraire, c'est un dispositif qui permet de développer des compétences très transversales et utiles à tous les enseignants. La maîtrise du français, qui est un peu notre mission à tous, mais aussi des capacités d'observation, de concentration, une façon différente de prendre la parole en public. Et puis surtout, ça permet de mettre en place tout ce qui est de l'ordre de la différenciation pédagogique parce que souvent les élèves qui ont des difficultés en intérieur peuvent se révéler différents en extérieur. Et puis aussi, ça permet pour les bons élèves de se confronter à autre chose. Et si ça déstabilise un petit peu au départ, c'est toujours intéressant pour eux. Un des freins qu'on rencontre souvent lors des formations de collègues pour la classe dehors ou quand on en discute avec des parents, des personnels de direction, c'est la prise en compte du risque. En effet, le public adolescent, c'est un public qu'on qualifie souvent de à risque, un conduite à risque, un âge à risque, une prise de risque. Peut-être que c'est l'occasion aussi de considérer que cette confrontation au risque, elle fait partie de l'adolescence et que c'est quelque chose qu'on peut utiliser dans les apprentissages, sans laisser bien sûr les élèves faire n'importe quoi, mais en tout cas d'établir un cadre sécurisant autour de cette proposition-là. Du point de vue de la gestion de classe également, c'est quelque chose qui peut faire peur, où on peut se dire qu'on peut se laisser plus vite dépasser par un groupe de terminal que par un groupe de petites sections. En fait, il faut savoir que des élèves qui ne sont pas habitués à sortir, souvent au début, ils vont un petit peu être en situation d'inconfort et donc ce n'est pas là où se posent la majorité des problèmes du point de vue du climat scolaire. On se dit toujours, oui, mais en fait, moi, je n'ai que 55 minutes de cours, le temps de descendre, de les installer, ça va être compliqué, puis après ça change. Bon, bah, à voir si peut-être du point de vue de l'emploi du temps, quand on anticipe ça l'année d'avant, on peut demander quelque chose. J'aimerais bien, une fois par semaine ou deux fois par mois, avec les secondes quatre, avoir des créneaux de deux heures. Ça peut aussi être de se dire qu'en fait, sortir, ce n'est pas un but en soi, il n'y a pas de règle. Sortir, ça peut être 20 minutes à la fin d'un cours où on sent qu'on a besoin de trouver un autre cadre. Et dans ces cas-là, c'est simplement prendre ce qu'on est en train de faire et le descendre dans la cour et remonter cinq minutes à la fin pour que les élèves reprennent leur sac. Il n'y a pas de règle en fait, il n'y a pas de normes. Il n'y a pas ça, c'est de la classe dehors, ça, ça, on n'en est pas. C'est quand ça fait du bien à l'enseignant, quand c'est bien pour les élèves et quand c'est un cadre propice aux apprentissages, il faut y aller. Sous-titrage Société Radio-Canada